Au fil du temps, une émission de Sud FM, réalisée et présentée par Baba Diop. Au fil du temps, le temps tisse sa toile et nous donne le temps de goûter à ses délices. Il fait nuit au cœur de la nuit, je pose mes cisailles, je ramasse les fleurs en les humant, et c'est toi que je hume, c'est toi qui remplis la nuit toute la nuit. J'ai m'assoi alors et de nouveau je lève les yeux des étoiles, cette fois-ci sont bien là, et je souris car je sais que tu sais que je suis dehors au cœur de la nuit. Bonjour à tous et bonsoir, avant de ouvrir la mine salle. Bonsoir, mais je me contenterai juste de quelques titres pour te recevoir. Donc, en chiffres, 21 recueils de poésie en 41 ans d'écriture, 15 distinctions, 16 grandes conférences à travers le monde, acteurs de cinéma, pour le documentaire portrait, Amadou Lamine Salle, poète de l'action. Amadou, qu'est-ce qui vous fait courir ? La vie. Que c'est le vivant qui a chaud. La vie, au sens le plus noble, au sens le plus fort, le besoin, le besoin de vivre, le besoin de livres, le besoin de culture, le besoin de bonheur. Et mon bonheur, je le trouve dans la culture, au sens large du terme. Est-ce que Mme Salle, votre époux, se déplace toujours en alexandrin ? Se verra douze pieds. J'espère qu'elle ne nous écoute pas. Vous dites que toutes les femmes, les sénégalaises, se déplacent en alexandrin ? Oui, j'ai la chance d'avoir une très belle épouse, une belle serrère. Mais excusez-moi cette démarche d'Alexandrin, tirée de la poésie. Elle a une démarche plus que d'Alexandrin. On dit de vous que vous êtes le poète de la femme, or je constate que seuls deux de vos livres portent le mot femme, femme terre, sur les photos de Dago et Paul L, dont nous allons parler. Oui, à la vérité, et je n'ai jamais cessé de le répéter, la femme est au centre de ma poésie. La femme comme mère, la femme comme épouse, la femme comme amante, la femme comme matrice a du monde, parce que je considère que sans la femme, nous ne serions pas sur terre. Elle est l'axe central, elle est la préoccupation majeure dans ma poésie. L'amour en nos mots, voilà le mot lâché. L'amour, mais l'amour a double face. L'amour c'est l'agissance, le plaisir, le bonheur, mais il y a également l'amour comme épreuve. Et c'est à travers cette épreuve que j'interroge l'injustice du monde, la misère du monde, la pauvreté du monde. Est-ce la même femme que Senghor a chanté, que vous chantez aussi ? Est-ce dans la continuité ? Oui, je dis toujours que je ne peux pas produire d'œuvres poétiques si je ne suis pas amoureux. Onze ans de silence, pendant onze ans, je n'avais pas vu le visage de l'amour, parce que j'étais pris dans ma vie de tous les jours par le projet du mémorial de Gorée, qui a fait de ma vie un enfer, et cet enfer est très peu climatisé. Quand ça en enfer, quand même, le mémorial de Gorée a quelque chose de très important pour la diaspora et pour même nous-mêmes d'Afrique. Mais c'est une épreuve, mais ce ne sont même pas les douze travaux d'Hercule, mais les cent travaux d'Hercule. Et c'est un Isis qui monte et qui descend, mais sans fin. Donc depuis les années 90, je suis dans ce projet, je rame dans ce projet, et cela m'a un peu éloigné de la poésie, et le Covid-19, je crois, a bien fait d'être là. Pour écrire, il faut être seul, et que la solitude, en ce moment de confinement, permet à ceux qui écrivent de pouvoir reprendre la plume. J'avoue que je n'écris pas dans la solitude. Je ne connais pas la solitude. J'écris dans le bruit. Et quel bruit, encore ? Le bruit des charretiers dans la rue, le bruit des enfants qui courent dans les escaliers, la voix de ma femme qui ne s'arrête jamais, et ma mère qui tape à ma porte. J'ai toujours travaillé dans le bruit. Je n'ai jamais travaillé dans la solitude. On ne dirait pas bruit, mais une musique du quotidien. Oui, c'est la musique de tous les jours, la musique domestique, mais au fond de moi, quand il y a le bruit, je marche seul au fond de moi. J'ai cette force de me recroqueviller en moi-même, mais de parler seul en moi-même, mais de marcher seul en moi-même, et cette solitude intérieure qui me permet justement de me décrire. Et il faut avouer que cette période était une période très belle, et je pèse mes mots, très belle, parce que nous avons vu le monde changer. Nous avons vu Dieu quitter le ciel. Nous avons vu les diables arriver sur terre, et c'est une expérience assez rare pour des créateurs. 2019 a été une année excellente pour vous, Prolix, je dirais, puisque vous sortez deux recueils de poèmes, « Paul Elson », « Mon ours des savannes » et « Chant-poème » « Cher Arme d'Obamba, le nectar de Touba ». Commençons par le spirituel, le recueil de « Cher Arme d'Obamba ». Pourquoi la mise, entre guillemets, du mot « nectar » que vous empruntez, bien sûr, à la biographie du prophète, à savoir le nectar caché de Cher Safiyou ? Mais oui, parce que je crois que le mot « nectar » est même très faible pour désigner ce que représente « Cher Arme d'Obamba » Vous savez, j'ai écrit sur le prophète, Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, il y a bien des années, et j'avais toujours rêvé d'écrire un jour sur « Cher Arme d'Obamba » et sur « Maudo Maleksi ». Je n'ai jamais pu. J'ai attendu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je n'ai jamais pu écrire. Qu'est-ce qui vous bloquait ? Sur ces deux grands hommes. Ne me posez pas la question, parce que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai écrit sur le prophète, je ne savais pas pourquoi j'avais écrit sur le prophète. Et j'avais demandé à Dieu de me donner l'inspiration pour écrire un jour sur « Cher Arme d'Obamba » et « Maudo Maleksi ». Et durant le Covid, j'ai été habité. Ces deux grands saints sont venus me visiter. Et en moins de deux semaines, j'ai écrit un poème sur « Maudo Maleksi » et un autre sur « Cher Arme d'Obamba ». Et ne me demandez pas comment j'ai fait. J'ai profité d'un stand rare pour écrire ces deux textes. Le « Maudo Maleksi » a été aussi une inspiration. C'est exact. Est-ce que c'est le 17 octobre, quand même, que vous avez commencé à écrire ce long poème sur « Cher Arme d'Obamba » ? C'est exact, c'est exact. Vous savez, le général Maudokara est un grand, grand, grand ami à Amadou Laminsal. Nous ne nous quittons jamais. Et d'ailleurs, beaucoup d'amis me disent « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce général-là ? C'est bizarre. » Et je leur dis toujours que Amadoukara est un homme exceptionnel, un homme assez rare. Et je l'ai rencontré en poésie. Parce que je dis toujours que moi, je n'ai pas de marabout. Moi, je n'ai qu'un seul marabout dans ma vie. Et je n'en aurai jamais un autre. Mon seul marabout, c'est ma chère maman. Donc, mes sept hommes, je l'ai rencontré en poésie. Et quand nous nous rencontrons, nous ne parlons que poésie. Parce qu'il écrit énormément, énormément mes deux poèmes. Je l'ai rencontré donc en poésie. Et c'est lui qui m'a fait quand même aimer Serine Touba. C'est lui, l'inspiration est pratiquement partie de lui. D'ailleurs, j'ai lui dédié le recueil que j'ai écrit sur Serine Touba. Donc, parmi les thèmes que vous développez, dans ce premier recueil, « Chère Ahmadou Bamba, le nectar de Touba, Amadou la Minsal », vous développez tout au long de ces 22 pages, quand même, l'exil, l'invocation et tour à tour. « Chère Ahmadou Bamba, vous l'appelez Serine Touba, Khadim Roussoul, Serine Bi, chère Ahmadou Bamba Make, Grand Cher. » Le temps, ici, est respectueux et parfois familier. Oui, c'est ma façon d'écrire. C'est ma façon d'écrire. Je ne suis pas enfermé dans des dogmes. J'écris en toute liberté. J'interpelle, je parle, je prie. Mais c'est pourquoi, donc, vous avez tous ces noms qui apparaissent. C'est une façon d'écrire, une façon d'aborder la poésie de la manière la plus directe et avec le cœur. Écrire avec le cœur. J'écris avec le cœur. Dans ce poème, moi, j'ai senti des vers circulaires qui s'apparentent un peu au raga de l'Inde, à référence, bien sûr, à Cher Safiyou. J'ai vu que c'était des poèmes qui tournaient en rond comme les ragas, que ce soit le ragas du soir ou le ragas du matin. C'est pour vous dire, est-ce que vous écrivez aussi en musique ? Non, je n'écris pas en musique. Mais vous avez la réponse. La poésie est d'abord de la musique. Elle est d'abord rythme. Elle est mélodie. Quand on parle de la définition même, mais de la poésie, il n'est pas étonnant qu'on y retrouve le rythme qui nous appelle et nous dit que voilà la musique. La poésie, c'est de la musique. C'est de la musique. Si on écrit de la poésie sans faire référence à la musique, on n'écrit pas de la poésie. Je pense que la poésie porte en elle-même cette musicalité, cette mélodie qui fait que la poésie est musique et la musique est poésie. Justement, en parlant effectivement de ragas, de ces mots qui tournent, qui reviennent, j'en cite quelques-uns quand vous dites « Qui, Bamba, qui aura à dire et chanter les bienfaits ? » « Qui, mais qui donc saura se taire devant des œuvres de par le monde, tu rayonnes ? » Et vous reprenez toujours ce « qui, ce qui, ce qui » dans d'autres formes aussi. Oui, je danse. Quand j'écris la poésie, je danse, je fais danser les mots. Je fais chanter les voyelles, je fais tourbillonner les consonnes. Je n'ai pas de style particulier, je ne me réfère à aucun style, je ne me réfère à aucun poète, je ne me réfère à aucune école. Parce que chez nous, en Afrique, la poésie, elle est rythme, elle est chant, elle est danse, elle est mélodie. C'est une prose d'ailleurs, mais c'est une prose parce que nous avons quitté les rimes, nous sommes dans une parole libre, dans une prose dansante, une prose libre. Alors, c'est la parole. Vous écrivez un verre libre, alors que c'est un verre libre, et que Senghor était spécialiste quand même de l'essence même de la poésie. Senghor écrivait en verre libre, mais c'était un grammairien. Donc, il avait souvent ses caprices, il retournait souvent à la métrique, et souvent il reprenait d'autres styles, mais la poésie de Senghor relève de la parole, mais c'est vraiment la parole. Vous dites que vous n'appartenez à aucune école, mais pourtant vous créez votre propre école, puisque l'absence de ponctuation dans vos poèmes, ces longs poèmes, quand même n'épargne pas les récitants. Je reviens à votre terme de musique. Quand vous chantez, quand vous écoutez quelqu'un chanter, est-ce que vous entendez des virgules ? Est-ce que vous entendez des points d'exclamation ? Est-ce que vous entendez des points d'interrogation ? Vous n'entendez pas ça ? Oui, mais les souffles, les petits silences, les petits silences qu'on vous dit si bien. Sur le temps de ponctuation ? Je ne ponctue pas ma poésie, et quand il faut s'arrêter, le lecteur s'arrête, parce qu'il sait que je m'arrête. Et quand il faut repartir, le lecteur repart, parce qu'il sait que je repars. J'ai donc appris à écrire sans ponctuation. Je ne sais pas si c'est une manière de marquer une école, ou de créer une école, mais je crois que la parole poétique, la parole négo-africaine, dans nos cultures et dans nos civilisations, nous n'avons pas besoin de mettre des points d'interrogation, des virgules et des points d'exclamation. Ce soit quand même un signe, votre particularité, votre singularité ? Mais c'est bien que vous le disiez. Moi, je ne peux pas parler pour moi, si des critiques à littéraires ou d'autres, très avisées. Donc c'est un grand honneur de t'entendre dire que je suis en train de créer une école peut-être, mais je ne crois pas que ce soit une école. Je n'aime pas les écoles. Je n'aime pas non plus les maîtres, parce que les écoles sont des impasses. Les maîtres sont des impasses. Que représente Senghor pour vous ? Senghor, c'est le maître. C'est mon maître. Mais il faut que l'on se comprenne. J'ai eu le bonheur, mais dans ma génération, d'être sans doute celui qui a été le plus proche de Senghor. Et quand j'ai commencé à faire la poésie, je passais des soirées avec lui et il me corrigait. Il me lisait et il me corrigait. Alors j'écoutais beaucoup Senghor, mais je lui obéissais presque jamais. Pour une simple raison. C'était un immense poète. Et je n'avais pas envie, moi, Amadou Lamin Sall, d'être un Léopold Senghor bis. Parce que cela ne servait absolument à rien d'être un Senghor bis. J'avais une ambition. Et mon ambition comme poète, c'était d'être Amadou Lamin Sall et non pas Léopold Senghor. Si je voulais devenir ce que je voulais devenir, je devais être moi-même. Je devais marquer mon terrain, être moi-même, être authentique. Mais c'était difficile, bien sûr, avec Senghor, avec Césaire, avec Damas, avec Birak Diop, avec David Diop, avec tous ces immenses poètes qui étaient arrivés. Comment faire pour être soi-même ? Comment avoir sa place ? Et je me suis battu tout seul pour avoir cette place. Et je ne sais pas si j'ai eu ma place d'ailleurs. Je ne sais pas. Avec autant de distinctions, si vous dites que vous n'avez pas votre place, qu'il y a une place quand même. Je viens de citer les distinctions que vous avez. Je le dis parce que je suis un poète, mais j'ai peur de dire que je suis un poète. C'est dans 50 ans, dans 100 ans, quand je ne serai plus là, que l'on dira si j'avais été un poète bon ou mauvais. Je reste humble parce que la poésie est un genre difficile. L'écriture est complexe et difficile. Mais pour revenir à Senghor, c'est un maître. Il m'a énormément apporté. Sa poésie m'a inspiré et m'a enrichi. Et je suis parti de cette poésie et d'autres poètes pour tenter d'être moi-même. Justement, Malarmé, Rimbaud, puisque vous avez eu quand même à écrire sur Rimbaud. J'ai passé un mois et demi dans la maison d'Arthur Rimbaud à Charleville. Mais j'ai dormi là, j'ai mangé là pendant un mois et demi. J'ai enseigné même dans les lycées à Charleville la poésie de Rimbaud. J'ai beaucoup aimé Rimbaud. Mais vous savez, à Baba, moi, mon Rimbaud, mon Lamartine, mon Victor Hugo, mon Pablo Neruda, c'est Binte Diallo. Binte Diallo, c'est ma mère. Mais c'est Binte Diallo, ma Victor Hugo, et comment permettre de dire ma Victor Hugo, ma Lamartine. Mais c'est elle qui m'a inspiré. C'est elle qui a fait de Amadou Laminsal le poète qu'il est. Parce que je cherchais mon chemin, je cherchais ma voie et je ne la trouvais pas. Pour la première fois, et c'est une anecdote, quand je suis allé déposer 5 recueils de poèmes aux nouvelles éditions africaines dans les années 70, on me les a rendus en disant que j'étais un très mauvais poète. Pourtant en 79, quand même, vous avez sorti votre premier recueil. Pour dire que je n'avais pas peut-être encore trouvé ma voie. Et c'est avec Mente des Aurores que l'on a dit que j'ai trouvé ma voie. Moi, je ne me prononce pas. Je ne sais pas si j'ai trouvé ma voie ou pas, mais je crois que ce recueil a eu un grand retentissement fait par le monde. Qui vous poursuit d'ailleurs parce qu'il y a eu une réédition. Mente des Aurores, on me poursuit toujours. Je rencontre des jeunes d'ailleurs, de la génération actuelle, des professeurs de français, et même de très hauts fonctionnaires, qui me disent « M. Sale, moi, quand je draguais mon épouse, je lui ai récité vos propres poèmes, mais je ne lui disais pas que c'était vos poèmes. » Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça magnifique et très touchant. Donc je suis très très marqué par Mente des Aurores, mais bon, Mente des Aurores c'est très 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 loin de moi maintenant. Parce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je relis Mente des Aurores, j'ai un peu honte. Parce que je me dis... Des écrits de jeunesse, ça, il ne faut pas renier quand même. Comment j'ai pu écrire cela ? Comment j'ai pu écrire cela ? Parce que je ne trouve pas ça extraordinaire. Charles Carrère est mort en Bretagne. Nous l'avons appris ce matin. Et le matin a pourri dans nos têtes, déçu nos rêves. Mais Charles repose à Dakar. Et dans ses bagages, il est venu avec l'Agnon et toute la Côte d'Armor. C'était un enfant de Saint-Louis du Sénégal, un veilleur de l'île de Gorée. Il était fils de l'eau et du sel. C'était un poète qui avait bu toutes les amours. Ce qui m'a étonné quand même dans vos ouvrages, c'est en général les œuvres complètes. On les publie quand vraiment on a presque terminé avec l'écriture. Or, vous publiez, vous recueillez vos œuvres complètes et vous continuez à écrire. Comment l'expliquez-vous ? J'ai reçu ce matin un coup de téléphone du professeur Amadouli de l'Université de Dakar. Spécialiste en littérature africaine. Spécialiste en littérature africaine et qui m'a mis au programme à l'Université de Dakar, à la Faculté des Lettres. Amadouli a un peu révolutionné le programme à l'université parce qu'il enseignait la jeune génération dont je faisais partie. Amadouli m'a appelé ce matin et justement il me disait, Amadou, j'ai une raison sur toi. Parce que quand tu as sorti les œuvres complètes, je t'ai dit, attention, tu n'aurais pas dû, parce que tu vas réécrire, tu aurais dû attendre. Et j'ai répondu, non, j'ai bien fait de sortir mes œuvres complètes parce que je crois que je m'arrête. Je n'écrirai plus de la poésie. Je vais essayer de faire des essais parce que j'adore les essais et j'ai beaucoup de projets, j'ai envie d'écrire beaucoup de choses. Et j'ajoute que vous détestez le roman. Je n'aime pas les romans. Je ne lis que les romans que les amis me demandent de lire. Mais sinon, je n'aime pas les romans. Vous dites que la poésie, quand même, c'est aussi de la prose, alors que le roman, c'est de la prose. La poésie, quand je dis prose, je veux dire parole. Parole rythmée, parole chantée. Alors que la prose, elle s'accompagne de ponquiations. Elle s'accompagne de points-virgules. Elle s'accompagne de paragraphes. Elle s'accompagne de chapitres. Alors que la poésie est à l'air libre. C'est une parole libre. Voilà. Je crois que c'est cela la différence entre prose et parole. Retour à Cheikh Ahmadoubamba, un livre qui se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Ce qui m'a étonné, c'est vraiment les polices des caractères que vous avez choisis pour l'arabe. Je crois que c'est mon assistant qui a fait ce travail. Ce n'est pas Amandoula Ministral, c'est mon assistant et les imprimeurs. Donc, c'est eux qui ont choisi ce que vous indiquez. D'ailleurs, je trouve que la qualité aurait pu être meilleure que cela. Mais comme c'était moins de 20 pages, on avait du mal à l'imprimer comme il se doit. Je n'ai pas souvent vu ces caractères-là écrits en arabe. Et ça donne un autre relief à ce recueil de poésie. Oui, j'ai voulu quand même, en écrivant sur Serene Touba et Maudou Maleksi, j'ai voulu que le texte arabe accompagne le texte en français. Pour que ceux qui ne lisent pas le français puissent avoir accès à ces deux recueils de poèmes. Et je pense que ça a été bien pensé et il faut également penser aux autres. Nous sommes en train de travailler sur le holofal. Beaucoup de personnes m'ont dit, en dehors du français et de l'arabe, il faut que ce texte soit traduit en holofal. Celle qui vous a révélé, c'est votre maman et pourtant vous n'écrivez pas en poulard. Ah, mon Dieu, mon Dieu, on m'a toujours dit, pourquoi vous n'écrivez pas dans vos langues nationales ? D'ailleurs, ils ne parlaient même pas du poulard, ils parlaient sans doute du holof, alors que moi je ne suis pas holof. Mais c'est vrai. Écoutez, Baba, moi, à l'âge de 6 ans, 7 ans, on m'a mis à l'école française. Ensuite, je suis allé au lycée, au lycée Gaston-Berger de Kaolac, avec la langue française. L'université avec la langue française. J'ai fini par faire des enfants avec la langue française. Mais ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas écrit en poulard. Mais vous parlez bien poulard, quand même. Parce que je n'étais pas alphabétisé en poulard, mais je parle le poulard et je continue à le parler grâce à Dieu. Parce que ma mère, je m'adresse à elle en poulard, aujourd'hui. Quand je rentre à la maison, je lui parle en poulard. Donc, j'ai écrit en français, parce que c'est dans cette langue que je conceptualise pour utiliser un vénémo. C'est dans cette langue que je pense sans doute. Et j'ai fini par écrire en français. Et ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas un reproche d'utiliser. On me l'a reproché, mais ce sont des révolutionnaires toujours attardés qui tiennent compte à ce qu'on écrive dans nos langues. C'est très bien que l'on écrive dans nos langues. D'ailleurs, bon, moi je suis en train de traduire mes propres poèmes en poulard. Et je n'ai pas demandé au traducteur. J'essaie de le faire moi-même avec l'aide de ma maman. Mais je pense qu'on ne doit pas nous empêcher d'écrire en français parce que c'est une très belle langue. Toutes les langues sont belles. Ce qui est vrai, c'est l'expression. Ça ne fait que traduire des émotions, nos propres expressions qu'on écrive en chinois, en français. L'essentiel, c'est d'être en communion avec ceux qui nous disent et avec le monde aussi. Quittons le spirituel, chère maman, pour maintenant rentrer de plein pied dans le profane. Avec Paulel, son, mon ours de savane. Titre trompeur quand même. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est de la musique. Mais l'ours, ce n'est pas l'animal. C'est la cartographie céleste. Et pourquoi pas ? Ah, mais écoute, c'est avec un E. Alors que l'autre, on n'y en a pas. L'ours au féminin porte un E. L'ours au féminin, il y a un E. J'ai pensé que c'était plutôt la cartographie. L'ours et la petite ours. Mais je prends bonne note. Mais vous savez, chacun interprète comme il le sent. Je lâche la meinte. Et donc, elle se débrouille comme elle peut. Mais l'ours là, c'est l'ours au féminin. Mais l'animal au féminin. Donc, c'est une femme. Mais c'est Poulaine. Que vous retrouvez après 11 ans de silence. Depuis 11 ans, je n'ai pas écrit. Mon dernier recueil, c'était Le rêve du bambou. Qui a été publié en 2009, je crois. Et je n'ai pas écrit depuis. Oui, mais si je vois, en moyenne, vous publiez un recueil tous les deux ans. Si on compte effectivement, j'ai compté les 41 ans d'écriture que vous avez. Mais aussi les 20 recueils, dont des anthologies, bien sûr. Mais ça fait à peu près une moyenne de deux recueils. En fait, un recueil tous les deux ans. Oui, je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté, mais je n'arrête pas d'écrire. Je n'arrête pas d'écrire dans ma tête. Je n'arrête pas d'écrire dans mon corps. Mais depuis 11 ans, je n'ai pas pensé publier un nouveau recueil de poèmes. Vous savez, j'ai eu un problème à un certain moment donné dans ma vie. Parce que je me suis dit qu'il fallait arrêter de faire de la poésie. Il fallait arrêter d'écrire parce qu'au fond de moi-même, je sentais que j'avais tout dit. J'avais tout dit. Et je n'avais pas envie de me répéter. J'avais envie de créer quelque chose de nouveau. Et comme je n'arrivais pas à créer quelque chose de nouveau, je me suis arrêté. Et le rêve du bambou, mon avant-dernier recueil de poèmes, j'ai eu du mal à le publier parce que j'ai dit que c'est un recueil où je m'ai répété. Il a fallu que je l'envoie pour lecture auprès d'un de mes meilleurs amis qui aime beaucoup ma poésie. Je l'ai envoyé en mettant un autre nom, autre que le mien. Et il m'a appelé, il m'a dit, mais qui est ce poète ? Mais c'est extraordinaire. Il est vraiment sorti de l'orgnère. Il est vraiment... Je veux lui parler. Est-ce que je peux lui parler ? Alors c'est là où j'ai compris qu'Amadou Laminsal avait changé d'écriture, qu'il avait changé de style. Et c'est ce que j'ai recherché. Et voilà comment, finalement, j'ai laissé sortir le rêve du bambou. Pour l'ail, le sang, également, j'avais la même angoisse. Parce que j'avais envie de renouveler mon écriture. Et il est difficile de renouveler l'amour. Depuis des siècles et des siècles, les poètes chantent l'amour. L'amour a plusieurs facettes. Absolument. Donc c'est un sujet inépuisable. C'est un sujet inépuisable, mais je me disais que par respect pour la création, par respect pour la créativité, j'avais envie, et c'était un combat personnel, j'avais envie de changer. J'avais envie d'écrire autre chose. J'avais envie d'aller vers mon lecteur avec quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si j'ai réussi. Si vous jonglez avec les deux termes, amour avec un grand A et amour avec un petit A. Avec ces deux poèmes, l'amour avec un grand A, c'est l'amour spirituel. L'autre amour qui est beaucoup plus, disons, c'est polel. Deux types d'amour, et même il y en a plusieurs. Oui, on chante toujours l'amour, c'est qu'il y en a des milliers. Oui, je vous donne raison. Les spirituels, mais ce n'est pas le temporel. Mais je chante. Je chante la femme que j'aime, et à travers elle, je dénonce, et je dénonce avec vigueur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec l'arrivée de ce Covid, avec l'actualité que nous vivons tous les jours aujourd'hui. Et je crois que le monde n'est pas beau, notre terre n'est pas belle. Et je profite donc de ce chant d'amour pour également en faire un chant d'angoisse. J'étais né pour t'aimer, j'étais né pour te chanter, j'étais né pour épuiser tous les soleils, danser toutes les lunes, j'étais né pour rendre gloire à Dieu, car nous voici inscrits dans l'éternité, tant la miséricorde de son amour rend muette toutes les jalousies et nos veines inflammables. Parlons un peu de polelle. Qui est cette polelle pour ceux qui vont lire et découvrir effectivement ce recueil de poèmes que vous appelez l'ours des savannes ? Je ne dirai pas qui est cette polelle, je laisse au lecteur le soin de découvrir. Non, moi quand même. Quand même, bon, mais polelle c'est une femme, voilà, c'est la muse. Et mon ours des savannes, j'aime beaucoup l'ours, j'aime beaucoup cet animal, avec sa fourrure très belle, très lisse. Et puis, c'est un animal, je ne vois pas la férocité de cet animal. J'ai toujours vu en l'ours une grande tendresse. Et donc, mais c'est pourquoi j'ai choisi à l'ours des savannes. Évidemment, nous n'avons pas dans notre brousse et dans notre savane des ours. Et c'est ça la poésie. Oui, c'est que vous aimez quand même, disons, le choc des mots, je dirais. Parce que la savane, l'ours, c'est dans les glaciers, et la savane, c'est plutôt la chaleur. Comme vous avez aussi l'iceberg en flamme, bon, on ne voit pas l'iceberg quand même en flamme. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'allumettes et de pailles pour brûler la glace. La poésie est magique, mais c'est pourquoi la poésie est magique ? La poésie est belle, parce que c'est un jeu de cachet, entre soi-même. Je ne parle même pas des lecteurs, parce que quand j'écris, je ne pense pas à mes lecteurs. Je pense d'abord à moi. Je chante, j'écris parce que je suis heureux. Je suis heureux, je me noie dans le bonheur. J'aime, je vis. J'ai cette chance dans un monde cruel, difficile. Je me réfugie dans la poésie où je trouve le bonheur, le bonheur total. J'oublie la haine, j'oublie la jalousie, j'oublie la politique, j'oublie les guerres, j'oublie tout. Et donc, la poésie est un refuge. Et je dis toujours que ce n'est pas la voie dominante dans le monde. La poésie n'est pas la voie dominante dans le monde. Mais c'est un poste budgétaire, très important, dans le cœur des hommes. Je ne cesserai de vous dire que, même si vous n'en avez pas conscience, que vous écrivez quand même en musique, puisque poulet le sang, moi c'est vraiment du gaz. Très bien, c'est poulet le sang. Des gens m'ont appelé au téléphone en me disant comment on lit sang. Ils pensaient que c'était un terme poular. Le mot poulet, ils disent que ça c'est un nom de jeune fille peule. On ne peut pas s'y perdre. Et sang, ils ont pensé que c'était un nom peule. J'ai dit non, mais vous manquez, avec toutes mes excuses, mais vous manquez de culture. Vous ne lisez pas. Si vous aviez lu, vous auriez pensé à Marguerite Duras, par exemple, avec India Song. India Song, par exemple. Mais c'est song, c'est un mot anglais. Song, musique. Donc poulet le sang. Alors j'ai voulu créer un titre très sonore, très mélodique. Voilà pourquoi j'ai choisi poulet le sang, ma chanson, mon chant d'amour pour poulet. Mais justement parce que dans ce chant d'amour, il y a des scansons qui sont propres au jazz, cette répétition des notes. C'est exact. C'est exact. J'utilise beaucoup d'ailleurs le terme jazz dans ma poésie. Ce n'est pas la première fois, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Et puis la musique, la musique, la musique que le jazz traduit. Je sais que tu es un grand fond de musique et que tu es un homme de culture totale d'ailleurs. Ce qui est rare aujourd'hui. Total, vraiment. Mais que je te garde parce que j'ai hâte vraiment que tes écrits soient publiés. Je voudrais te dire le bonheur que nous avons de t'écouter quand tu parles de cinéma, quand tu parles de livres, quand tu parles d'art plastique. Vraiment, la poésie, c'est la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a parlé un peu de la poésie, parce que j'ai dit que vous étiez aussi comédien, parce que de votre propre portrait, bien sûr. Et il y a eu des témoignages quand même, à votre intention, qui étaient très touchants, des gens qui vous ont connus. Et ce documentaire, c'est la poésie de l'action. Pour vous, pour la poésie, c'est quoi ? Est-ce que c'est une représentation, c'est-à-dire la peinture de la nature, un tableau de genre ? On peut le dire comme ça, je n'ai jamais voulu donner une définition de la poésie, parce que j'ai toujours pensé que la poésie était très difficile à définir, et que les définitions sont des impasses. Et je me suis résolu à penser que la poésie, c'était la parole humaine, simplement. Quand l'homme en use pour le culte du beau, et que le beau ne peut naître que de l'amour. Et c'est l'amour qui a inventé l'homme. Mais c'est cela, la définition que je donne de la poésie. Mais on peut avoir des options quand même, parce que quand j'ai cité le titre de ce documentaire, c'est plutôt la poésie comme instrument de connaissance, qui peut susciter l'indignation, bousculer donc les habitudes, l'enthousiasme, ou bien la perfection des morts. Oui, je pense que la poésie, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, et à chaque fois que je parle d'ailleurs du mot laboratoire, je pense à Ajiar, je pense à Ajiar de Joacham et de L'Ajitart. Je pense que c'est un laboratoire où d'abord il y a l'éthique, il y a la morale, parce que ce sont des valeurs très importantes, il ne faut jamais les oublier. La poésie porte ces valeurs-là, des valeurs de beauté, des valeurs d'achèvement, des valeurs d'accomplissement. Et je crois qu'un artiste, un artiste, quel qu'il soit, et quelle que soit sa discipline, c'est un poète, parce que par l'écriture, par la matière, par l'outil avec lequel il travaille, c'est un poète. C'est-à-dire que c'est un créateur de beauté, et c'est un créateur de valeurs également. Mais de toute façon, ce n'est pas un hasard si la poésie est au féminin, comme la femme. Ceux qui n'aiment pas la poésie, je crois qu'ils ne vivent pas sur cette terre. Ils vivent dans un véritable enfer, parce que la poésie fait partie de notre vie tous les jours. Les ciels au petit matin, la lune avec la nuit, le regard de votre femme, les mots de votre enfant, le merci du mendiant. Je pense que la poésie est partout. Elle est dans une mangue que vous contemplez au bout d'une branche. La poésie, c'est une noblesse, une noblesse du cœur. La poésie, c'est une noblesse de l'esprit. Il ne faut pas simplement s'arrêter à quelque chose qui est écrit, à quelque chose qui chante et qui danse, mais il faut savoir également que la poésie, elle est créatrice, mais de valeur. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où nous avons besoin de valeur, où nous avons besoin d'être nous-mêmes et de sortir justement de l'enfer de l'économie et des idéologies. Qu'apporte l'essai et que ne donne pas la poésie ? Est-ce que vous allez glisser vers l'essai ? Oui, vous savez, la poésie est particulière. La poésie, elle est particulière et je regrette d'ailleurs qu'elle ne soit plus enseignée parce qu'aujourd'hui, même les professeurs de français réchignent parce qu'ils ne lisent pas la poésie. Ils ont peur de la lire. Ils ont peur de l'enseigner. Et je trouve ça très triste parce que moi, j'ai découvert Senghor. C'est ça qui nous a bercés. David Diop, je les ai découverts à l'école, mais je les ai récités à l'école. Et c'est là d'où parle la vraie culture. Mais c'est cela qui fait de l'homme en homme. Et aujourd'hui, dans nos programmes scolaires, la poésie n'existe plus. Elle n'est plus enseignée aujourd'hui. Et c'est une grande tristesse. Et je lance un appel pour que la poésie retourne à ce qu'elle a toujours été, la première discipline que l'on doit enseigner. Maintenant, j'adore les essais. Pourquoi ? Mais parce que je dis toujours à nos universitaires qui sont d'excellents universitaires qu'ils n'écrivent pas assez. Ils n'écrivent pas assez parce que nous avons besoin de réflexions. Nous avons besoin de thématiques à creuser. Et nous devons écrire. Nous devons écrire sur le vent, sur la pluie, sur la politique, sur l'amour, sur la danse, sur la philosophie, en sociologie. Nous devons écrire. J'adore les essais parce que les essais sont pédagogiques et les essais sont pleins d'enseignements. Si aujourd'hui, vous lisez un livre sur la spiritualité, point, vous allez découvrir toute l'histoire de la spiritualité depuis que Dieu existe. Donc, c'est un refuge extraordinaire. Je voudrais d'ailleurs, Baba, profiter de cette émission pour saluer la mémoire de notre ami, notre ami Soleil Amama, Ousmane Saoucha, qui est parti aujourd'hui. Je voudrais saluer la mémoire d'un très, très, très grand homme. Mais c'est assez étrange. Depuis un mois, le livre qu'il a publié sur la culture est mon livre de chevet. Et j'apprends aujourd'hui qu'il est parti. Je voudrais saluer sa mémoire dans cette émission parce que c'était un grand frère et c'est un homme qui va beaucoup nous manquer. Le Sénégal lui doit une tombe. Un grand muséologue aussi. Exactement. Il a écrit aussi un très beau livre sur la Cora. Il était le conservateur en chef du musée dynamique. Il était également le président du conseil d'administration de l'actuel musée des civilisations noires. Notre première rencontre c'était au Canada. C'est la vie de la Cora. 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 Le Cora. C'est la vie de la Cora. C'est la vie de la Cora. L'Esta. Le Cora. J'ai l'Esta. C'est la vie de la Cora. Y les eubes qu'y visitent, andent. La vie de la Cora. La poésie Je crois que les deux aussi peuvent cheminer ensemble, aussi bien les essais, parce que vous intervenez aussi dans la presse aujourd'hui, vous vous positionnez un peu comme lanceur d'alerte, en tout cas, par rapport à notre patrimoine, par rapport à des choses qui vous blessent, qui vous font mal, qui n'aident pas nos sociétés à s'inscrire quand même dans une dynamique autre que l'accaparement. Oui, nous sommes en train de vivre en temps difficile. Les lanceurs d'alerte, je ne sais pas si je suis un lanceur d'alerte, je joue simplement mon rôle de citoyen, parce que je pense que nous sommes tous concernés par ce pays. Nous ne pouvons pas tout laisser entre les mains du président de la République. Nous ne pouvons pas laisser tout seul entre les mains des politiques. Mais ce n'est pas possible. Il faut que nous apportions notre contribution. Et notre contribution est importante. Et nous devons l'apporter. Nous devons dire ce qui va et dire ce qui ne va pas. Et c'est pourquoi donc, je me permets souvent, avec beaucoup de respect, d'interpeller ma société sur la sauvegarde du patrimoine. Hier, c'était la gare de Dakar, mais qui avait été menacée. Aujourd'hui, c'est le marché sans Daga. Et je souhaite simplement, je souhaite simplement que nous puissions garder notre patrimoine. Nous en avons beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. On a tout rasé. Il n'y a que du béton. Il n'y a que des immeubles dits modernes. Nous devons garder notre patrimoine parce que c'est notre culture. N'oubliez jamais que Senghor avait créé une architecture, qu'il avait créé une esthétique négo-africaine et qu'il avait rêvé de voir la ville de Dakar être une ville avec une architecture négo-africaine. Et aujourd'hui, notre capitale ressemble, mais de manière très plate, à toutes les capitales du monde. Qu'est-ce qui différencie Dakar des autres capitales du monde ? Rien. Alors nous devons sauver ce qui nous reste, comme la Chambre de commerce de Dakar, le ministère des Affaires étrangères, la gare de Dakar. Il en reste très peu. Les Dents de la mer sont un exemple du désir de Senghor de voir s'installer effectivement l'architecture et la symétrie asymétrique. Absolument. Les poètes, les poètes ont également ce rôle, mais dans la cité. Merci, Amadou Bamba. Je rappelle que ces deux recueils que vous venez de publier, Paul Elson, mon ours des savannes, suivi de chant-poème, cher Armadou Bamba, le nectar de Touba. Merci. Merci, Amadou Bamba. Ça a été un grand honneur d'être avec toi. Il fait nuit au cœur de la nuit. Je pose mes cisailles. Je ramasse les fleurs en les humant. Et c'est toi que je hume. C'est toi qui remplis la nuit, toute la nuit. Je m'assois alors et de nouveau je lève les yeux des étoiles. Cette fois-ci, ils sont bien là. Et je souris car je sais que tu sais que je suis dehors au cœur de la nuit. J'étais né pour t'aimer, j'étais né pour toi. Et ces étoiles qui sont... Ons ans de silence sans te chanter, ons ans de guitare. Il fera jour, bientôt, et la chaleur torite sans te rire. Ons ans sont dans cette incandescence. Et sous la terre, je reviens, les gens sourds et le vent, et la tête pleine. Pourquoi ne remontent-ils pas à la surface et se déponguer dans ce mariage qu'elle a re-tabris ? Pourquoi ne le peuvent-ils pas au guider les balayers, ne le souvient pas chanter ? Et le livre me dit que c'est le livre qu'un tigre ait brouillé la peau seule de leur mâchoire. Ils ont tellement chanté au fond des océans que, onze ans durant, je n'ai pu me réveiller au centre de la mort. Un veilleur de l'île de Gorée et l'été, fils de l'eau et du sel, c'était un poème qui avait bu les âmes. Et son mémorial chantera pour des siècles et des siècles, afin que la terre les enlève, que les morts l'ont frappé, se taise enfin.